Ça nous change du violent orage du début d'après-midi que s'élancent les protagonistes de ce prix Crédit Suisse qui vont découdre donc sur la distance de 1350 mètres, on a vu que l'homme de piste a dû piquer un petit sprint pour éviter les concurrents qui sont emmenés par Karimunda au centre avec Yaïdouti qui s'est rabattu maintenant à ses côtés. On est bien placé également avec le numéro 5 Inflames, Alvin Zendromer venant ensuite. Mokafix étant plutôt à l'intérieur. Et pendant ce temps, Karimunda, comme à son habitude, prend les choses en main avec Inflames qui est en deuxième position. High Duty, Toc Noir est troisième avec Alvin Zendromer qui est en quatrième position. Mokafix est à l'accord avec Elohagen qui est un peu plus loin. Tomili qui se rapproche à son extérieur, c'est Zirian, le numéro 1 qui ferme la marche. In der Borge haben wir an der Spitze Inflames in Karimunda in die jetzt in Erste. Il faut dérouler une chute de Mokafix qui a éjecté malheureusement sa cavalier Jenny Langard dans le virage. Espérons que ce ne soit pas trop grave, ils vont bientôt aborder la ligne droite. Et avec Karimunda en tête, Aydouti qui vient sur l'extérieur, avec Tomili maintenant qui passe à l'offensive. Elohagen également qui vient en dedans, Inflames est en difficulté avec encore 300 mètres à parcourir. Tomili à l'extérieur, Elohagen, Aydouti également qui se défend remarquablement. Elohagen qui tente de prendre l'avantage maintenant face à Aydouti avec Tomili qui est en 3ème position. Zirian également qui refait un petit peu de terrain avec Elohagen, le numéro 4. Cheryl Short qui se détache maintenant irrésistiblement. Elohagen, le numéro 4 qui surbolle les débats. Aydouti qui termine 2ème, la 3ème place pour Tomili. Alvin Zolomere 4ème, 5ème place pour la Zirian.